Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont été témoins ou vécus de telles choses, probablement relativement au cas d'éthique, lors de votre mandat? J'aimerais répondre à cette question-là. Moi, je suis au courant qu'il y a eu une mise en demeure qui a été émise par le maire envers une conseillère, Brigitte Minier. Une mise en demeure, ah oui. Au mois de novembre dernier. Je passe la parole à Brigitte pour l'expliquer. Alors, oui, effectivement, j'ai reçu une mise en demeure le 21 novembre. Je pense que tous les membres du conseil sont au courant de toute façon. J'ai reçu ça le 21 novembre, donc dans la semaine des femmes violentées. Alors, la mise en demeure était tout simplement pour un événement, pas pour tout votre mandat. Deux événements. Deux événements qui étaient à la Maison amérindienne. Quand vous dites que ça aurait été atteint à votre réputation, vous mettez en doute ma réputation. Alors que moi, j'ai des preuves aussi et j'ai des témoins aussi. Alors, je regrette. Le 10 décembre, vous m'avez envoyé un texto pour me soi-disant me tendre la main. Arrêtez, là. Vous voulez qu'on étende ça devant le public, on va le faire. Non, non, non. Vous n'avez pas intérêt. Vous n'avez pas intérêt. Je peux dire de mon côté, c'est sûr que tout ce qui est intimidation, violence psychologique, c'est complètement inacceptable au conseil. La mise en demeure n'est pas nécessairement un processus démocratique dans notre rôle. Notre rôle de conseiller, c'est d'amener nos dossiers, c'est d'amener les opinions qui peuvent être divergentes, qui peuvent être des opinions, soit pour un projet, contre un projet. Mais le but, c'est d'amener et d'en discuter. Vous avez aussi beaucoup travaillé avec les dossiers, avec ce qui s'était passé à janvier. Avez-vous été victime de violences quelconques, harcèlement, intimidation en tant que conseillère municipale? Question au maire. Après avoir entendu M. Saint-Onge sur les amendements du code de déontologique, regrettez-vous d'avoir mis en demeure Mme Minier à fin de la baïonner? Est-ce que ces agitements sur les règles de votre code d'éthique, êtes-vous les conseillers, qu'en pensez-vous? Question au conseiller, serait-il possible de connaître votre opinion concernant la mise en demeure de Mme Minier? M. Corriveau, Mme et M. les conseillers, merci de mettre de l'avant le sujet des soucis de Mme Minier avec M. Corriveau. Nous savons que Mme Minier a été élue sous la bannière du Parti Corriveau et qu'elle a quitté son parti, ainsi que tous les autres conseillers d'ailleurs. suite au manque de transparence de M. Corriveau par rapport à son voyage au Burundi et son désir de se faire payer un salaire s'il devait perdre son emploi. Mme Minier peut-elle lire la mise en demeure de M. Corriveau lui a envoyé? De plus, M. Corriveau peut-il nous expliquer s'il utilise les services du greffier de la ville ou de bureau d'avocat payé aux frais des citoyens pour envoyer ses mises en demeure? Et demande-t-il l'avis de ses collègues avant de faire de telles choses et à sa titre personnel? Et pouvons-nous laisser, M. le maire, parler, Mme Minier? Nous voudrions l'entendre. Et M. le maire, veuillez cesser de menacer les conseils. Alors, Mme Minier, ça c'est une bonne idée qu'on lise la mise en demeure qui se voulait un avertissement avant tout. Nous sommes les procureurs de M. Corriveau, lesquels nous a confié le mandat de vous transmettre la présente mise en demeure. De source fiable, notre client a été informé que lors de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, qui se tiendra à la maison amérindienne le 24 novembre 2019, et où lors de la levée du drapeau le 25 novembre 2019 à l'hôtel de ville de Mont-Saint-Hilaire, vous aviez l'intention en réponse à une question préméditée, visant à savoir si vous aviez été déjà victime de violence en tant que conseillère municipale, d'insinimer faussement, et ce directement ou indirectement de notre client, au réusé de violence envers vous, qui est non seulement nié, mais comme vous le savez, complètement faux. Sachez formellement que la présente mise en demeure sera invoquée contre vous, afin de démontrer clairement que vous étiez mis formellement en garde de vous abstenir de porter atteinte à sa réputation, et formellement avisé que nous avons reçu instruction d'entreprendre contre vous des procédures de nature civile en diffamation, et ce sans autre avis ni délai. Par ailleurs, si vous entendez exposer la présente mise en demeure aux médias, ou à quiconque d'autre, nous égiserons du tribunal une condamnation pour dommage exemplaire et en abus de droit, puisque nous considérerons alors votre comportement comme étant celui d'une personne malveillante, voulant intentionnellement porter atteinte à la réputation de notre client.